La camarade Hélène Gâteau n'est pas là, vous le savez, elle est légèrement souffrante, elle vient de vous retrouver évidemment le plus rapidement possible. Elle m'a laissé une missive pour vous. Est-elle le héros ? Je vous la porte. Elle voulait vous parler aujourd'hui d'une femme qui a le cœur sur la main, ça ne m'étonne pas d'Hélène, elle s'appelle Odette Reboux. Et elle recueille depuis des années, en fait, des chiens âgés dont les maîtres ne peuvent plus s'occuper. Ce sont des choses qui arrivent. Et chez elle, à tout vous dire, c'est une vraie maison de retraite pour chiens. J'ai envie de dire, Odette traite un peu les chiens comme des rois et des reines. Regardez. Ça ne se voit pas, mais ce pavillon des abords de Mougins est un peu l'arche de Noé. On va faire pipi. Allez. Allez, 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 allez. On va en bas. Tout le monde en bas. Tout le monde en bas. Allez. Il est des personnes que l'on a du plaisir à rencontrer. Des gens simples, généreux, qui laissent à penser que la vie est belle, que le bonheur est à portée de main. Odette est de ceux-là. Cet amour à revendre, elle l'a mise au service des animaux. Depuis quelques années, elle a ouvert une maison de retraite pour les chiens en fin de vie, lorsque les maîtres ne peuvent plus s'en occuper. Maison de retraite, ça veut dire que nous avons des personnes qui ne peuvent pas garder leurs animaux et qui font appel à nous pour qu'on s'en occupe jusqu'à la fin de leur jour. Et généralement, ce sont des chiens qui sont à vie chez nous et nous nous en occupons comme si c'était les nôtres. Et ensuite, nous avons toujours un contact avec leur propriétaire qui peut rentrer en maison de retraite ou qui ont des problèmes de santé ou simplement qui ne peuvent plus le garder. Donc il y a Ulysse, le berger allemand, nous avons Storm, le Labrador Chocolat, c'est le dernier arrivé. Et ce sont des chiens qui se sont super bien adaptés à la vie en communauté avec les autres animaux. Ces retraités vivent ici au contact des autres chiens plus jeunes que leurs propriétaires ont mis en pension pour une courte durée. Et tous les matins, c'est le même rituel que les chiens attendent avec impatience. Donc ça, c'est le garde-manger. Je prépare 9 gamelles pour les seniors, pour les papiers et les mamies et puis pour les plus jeunes. Donc chacun a son petit régime approprié. Donc on gère un peu tous ces messieurs-dames. C'est pas la restauration rapide, mais c'est sympa. Ils mancent bien, ils ont bon appétit. Storm. Chez Odette, les chiens vivent dans la maison. Cette maison de retraite, elle l'a souhaitée familiale. Ravre de paix pour finir leur vieux jour. Car tous ces chiens ont une histoire parfois compliquée. T'as fini mon loulou ? Souvent triste, comme celle de ce vieux Labrador. Tu manges plus ? Speedou, c'est une histoire triste parce que son papa a perdu son épouse, qui est décédée. Le papa, c'est le propriétaire de Speed. Pardon, oui, j'ai un défaut, c'est que voilà, moi je suis la tata et les propriétaires, c'est le papa et la maman. Et comme ils ne pouvaient plus le garder. Mais Speed était déjà aveugle avant de venir à la maison. Et quand il a la visite de son papa, donc son propriétaire, il le sait, il le reconnaît de suite parce qu'il a un flair génial. Mais là, c'est vrai qu'il est très, très fatigué. Et je pense que bientôt, il faudra faire quelque chose. Voilà, mais on n'en est pas encore là. S'occuper des animaux en fin de vie était un souhait de longue date pour Odette. Un rêve enfin réalisé. J'avais toujours dit le jour où j'aurai la possibilité d'avoir un terrain ou ne serait-ce qu'une petite maison, pouvoir en vivre, mais faire du bien d'un côté. Voilà, ne pas laisser tomber les laisser pour compte. Comme je dis à mes collègues, je dis toujours, s'il n'y a pas d'autre solution, je suis la cinquième roue du carrosse. Je ne dis pas qu'on va sauver le monde, mais je veux dire, si tout le monde y mettait un peu du sien, je pense que la terre tournerait peut-être un peu mieux. Et puis, il y aurait peut-être moins de malheureux, autant à deux pattes qu'à quatre pattes. Hé, bonjour mesdames, ça va les filles ? Ça va et toi ? Ouais. Et comme cela ne lui suffisait pas, à ses heures perdues, Odette rejoint un groupe de bénévoles qui vient en aide aux chiens laissés pour compte. Nous avons un réseau de bonnes fées, ce que j'appelle mes bonnes fées. Et quand nous avons un problème avec tel ou tel animal ou que des associations nous appellent au secours, généralement je diffuse un appel au secours sur les réseaux sociaux ou par mail à tous mes clients. Et ces jeunes filles, parmi tant d'autres, généralement répondent présentes. Et elles ont un cœur, mais gros comme ça. Cette chaîne du cœur parvient même à soulever des montagnes, comme pour cette chienne Izzy, secourue en Europe de l'Est. Alors, Izzy, c'est une chienne qui vient de Roumanie. Moi, de par ma profession, je suis hôtesse de l'air, donc j'ai pu aider une association qui s'appelle Mukiza à rapatrier des chiens de Roumanie, sachant que là-bas, il y a une politique un peu différente avec les chiens errants qu'en France. Ils sont relativement maltraités et malmenés. Et donc Izzy est arrivé avec un lot de chiens qu'on a ramenés de là-bas et a été adopté par Ivana. Comme quoi, tout est possible, même avec des chiens qui ont été traumatisés les premiers mois de l'orgue. Pour les chiens laissés pour compte, Odette a mis en place un principe de parrainage, afin de leur permettre d'être soignés, nourris et protégés avec l'aide de personnes de bonne volonté. Et le plus important pour elle, c'est que la relève est assurée. Bonjour, mon amour. Je t'aime. Tu m'étends un petit coup avec du lacryo. Sandra, sa fille, vient d'obtenir son certificat de capacité. C'est elle qui continuera à s'occuper des retraités d'Odette. Ah, mes doigts ! Ça va ? Ça va ? On va faire la sieste ? Odette, rebouf. Vous l'avez compris, Hélène Gâteau, notre veto, souhaitait saluer la générosité d'Odette. Comme elle dit, il y a trop d'abandon aujourd'hui. Et grâce à elle, en fait, ces chiens ont une chance de couler des jours heureux. Voilà, c'est une initiative, dit Hélène, qui serait une initiative à reprendre par bien des gens, comme l'a fait Odette Redoux à un rebout à l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021